salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo trop stylé qu'est ce qu'on va faire vous allez pas réveiller encore qu'est ce qu'on va faire on va faire les cloisons intérieures mais avant ça on a un petit problème on a placé ce tas de bois ici il ya maintenant six mois et malheureusement il passe en plein milieu d'une cloison donc première étape on se redéplace tout ça voilà on s'est arrêté au tas de bois moi je suis parti au ski tout seul comme un goujat et maintenant on va reprendre l'implantation de notre première cloison donc là l'idée c'est de tracer les l'emplacement des lisses basses donc avec du bleu avec le cordex bleu et puis après on enchaînera mais déjà ça ce sera pas mal nous on a les plans voilà donc on va implanter le cellier qui est là donc on doit mettre la liste l'hélice basse et l'hélice haute là sur les cloisons aussi il y aura un vide technique de 45 non pas de vide technique sur les cloisons et donc là ils ont compté une marge mais c'est juste pour le le plaquage quoi annoncé la porte autant pour moi 90 ok donc 246 plus 60 c'est le vide là plus c'est le vide Je claque. Bon ça y est on a positionné nos lisses basses, on les a coupées et là on va pouvoir placer la rase étanche dessous donc c'est pour les parfums normalement donc je vais la couper en deux ou trois je sais pas trop. Sous-titrage ST' 501. On a fixé les bandes résilientes sous l'hélice puis après la bande d'arrase pour éviter les remontées d'humidité si jamais il y en a. Bon normalement on est tranquille. Sous-titrage ST' 501. Ensuite on va fixer l'autre bout parce qu'en fait les montants c'est pas comme les rails métalliques là, les en bois il faut corriger un peu s'ils sont un peu voilés les morceaux de bois. Donc on fixe de nouveau ici, pareil comme là-bas et comme ça après on va tirer une ficelle avec deux petites pointes et on va pouvoir faire travailler le montant. On a tracé nos montants verticaux donc là il y en aura un bout puis tous les 60 cm. Là-bas on a une porte donc du coup on a matérialisé également la porte mais qui dit porte dit qu'il faut mettre un double montant pour pouvoir en fait faire comme ce qu'il y a là-bas. double montant là sachant qu'il y en a un qui va accueillir le linteau et après pour se prolonger donc voilà c'est pour ça qu'on les double. Et là c'est quoi ? Tu t'es fait avoir par la boite ulti ? Tout le monde se fait avoir par les boites ulti. Oh loup ! C'est comme ça j'ai l'habitude hein ! Mais non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là on pose la liste basse et celle-là on remarque que le bois il est voilé. Donc on a tiré une ficelle, on a planté un petit clou là-bas, on a planté un petit clou de l'autre côté et donc ça va nous permettre de pousser le bois comme ça par exemple, de le redresser au niveau de la ficelle. Alors le truc dur c'est qu'il faut le maintenir en compression comme ça et percer le trou dans le béton. Et on fait comme ça tout doucement et on progresse et normalement après il sera droit. donc là on voit déjà la différence. On a redressé un tout petit peu parce qu'il était surtout voilé au bout et donc là on voit bah c'est nickel. On va continuer quand même à contrôler mais ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire. Ça se fait bien quand même. C'est un peu plus chiant que le rail métallique puisque le rail métallique il est jamais voilé. Bon bah voilà, on a fini l'installation de nos lisses basse du rez-de-chaussée. Et puis bah maintenant on attend notre laser pour pouvoir placer l'hélice haute. Ça s'appelle des lisses aussi je sais pas. Ouais. Et puis de continuer la construction de nos cloisons peut-être dans un autre épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501